Après quelques années, un statut spécial. Il serait encombrant d'insister encore plus sur l'intérêt que les politiciens et les militaires apportaient sur les activités scientifiques en général et sur l'archéologie en particulier, pour garantir le succès du projet de colonisation, tout en minimisant les dégâts et les protestations. Nous voulons juste signaler que les premiers pas de l'archéologie française comme l'Espagne ou le Maroc remontent bien au-delà de la date de la signature des deux conventions. Déjà en 1844, Sépharin Estevane Scalderon signale dans son ouvrage manuel de l'officiel les ruines d'un pont antique et des remparts avec des tours carrés et d'autres circulaires à Tangier. Quelques années plus tard, en 1871, Antonio Delgado inclut dans son catalogue monétaire un appendice consacré aux monnaies antiques des villes nord-marocaines, à savoir Tindji, Lixus et Zélil. En parallèle à ces ouvrages, rédigés par des diplomates et des voyageurs, l'apparition des bulletins des associations liées au mouvement africaniste a donné lieu à la publication d'un certain nombre d'articles qui fournissent à leur tour de précieux renseignements d'ordre archéologique et historique. On peut citer à titre d'exemple l'article de Theodoro de Coïvas, publié en 1883 sur le site de Mzura, puis l'année suivante sur les ruines romaines au royaume d'Ephèse. Aussi, on peut citer celui de Saturnino Jiménez Noric, qui décrit Volubulus en 1884, ainsi que d'autres articles comme ceux du père Fidil Fita ou d'Antonio Blasquez. Dans ce cadre de reconnaissance des sites antiques à la fin du 19e et au début du 20e siècle, nous devons aussi mentionner les pions liés de l'exploration archéologique française au Maroc. C'est en premier lieu le diplomate Charles Tissot, qui, après avoir sillonné de vastes territoires du royaume shérifien, rédige son mémorable ouvrage « Recherche sur la géographie comparée de la Mauritanie tangitale » Paris, paru en 1877. Ainsi qu'Henri de la Martinière, un autre diplomate archéologue et géographe, qui, autre à ses écrits, a entrepris les premières fouilles à Lexus. Sans toutefois oublier les activités d'Edouard Michaud-Beller et Gaston Boucher, ou les écrits d'Héron de Vélos et Rony Cania. Notre communication, donc, entend examiner comment français et espagnols ont mené les fouilles archéologiques au Maroc sur une période qui va de 1912 à 1956. Il s'agit de débattre les acteurs et leurs motivations scientifiques, les moyens mis en œuvre ainsi que l'évolution des méthodes utilisées. Donc, notre propos sera partagé en deux parties. On a perçu qu'il y avait une césure durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la première partie sera consacrée à un terrain conjoint et une approche archéologique différente, donc de 1912 à 1940. Donc, après une période de reconnaissance des sites antiques au XIXe et au début du XXe siècle, français et espagnols entrent dans une phase plus active de fouilles archéologiques de terrain menées de manière unilatérale. Alors, du côté français, le protectorat est à l'origine de la mise en place d'une activité archéologique organisée, pardon, organisée et réglementée. Le résident général Lyotet est l'instigateur de structures législatives et administratives à l'origine de la naissance de l'archéologie sur le territoire marocain. Ainsi, deux décrets, donc de 1912 et 1914, portant sur la protection des antiquités, des objets d'art, des monuments historiques et des sites pittoresques, pardon, réglementent les fouilles et les recherches scientifiques. Les articles 29 à 36 s'intéressent plus spécifiquement aux fouilles et découvertes et précisent notamment que toute fouille doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du service des beaux-arts et des monuments historiques. Cette réglementation est par ailleurs renforcée par la création du service des antiquités en juillet 1918, donc chargé de la conservation de tous les monuments et vestiges préislamiques. C'est donc sur ces bases juridiques que les interventions de terrain vont être menées sur le territoire. Elles prennent alors deux formes. D'abord des fouilles de très grande envergure et la deuxième forme, ce sont les fouilles exploratoires qui permettent d'évaluer et de connaître le potentiel archéologique du pays. Volubilis est certainement le site qui caractérise la première forme archéologique, donc les fouilles de grande envergure. Considérant le potentiel du site, la résidence générale décide la mise en place d'un poste militaire à proximité de Volubilis à partir de 1915, pendant la Première Guerre mondiale, confiée au colonel Bouin puis au colonel Enissar. Les fouilles sont dans un premier temps encadrées par un personnel militaire auquel est associé, à partir de mai 1915, Louis Chatelain, archéologue de formation et ancienne élève de l'école française de Rome. Les fouilles bénéficient d'un budget alloué par le service des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques, d'une main d'œuvre constituée de prisonniers allemands, qui vont être là pendant une année, et ils seront ensuite remplacés à partir de 1916 par des soldats français, des ouvriers recrutés localement et également des Européens. À partir de 1928, Louis Chatelain est remplacé par Raymond Touvenot, dont on a parlé durant la précédente communication. Il va donc poursuivre les travaux de dégagement de Volubilis, notamment sur le quartier résidentiel. Et donc, durant les quatre premières années de fouilles, celles qui ont lieu pendant la Première Guerre mondiale, les fouilles sont réalisées de manière extensive et ont pour finalité d'atteindre les niveaux romains. On assiste alors à de grands dégagements qui permettent d'exhumer des superficies importantes en peu de temps, notamment centrées sur le quartier central. Ainsi, à Volubilis, avant 1915, la basilique, l'arc de triomphe et ses abords, le forum, ainsi que les bases de statut du forum, des bronzes, des inscriptions sont mises au jour. Cette méthodologie est alors possible grâce à une main-d'œuvre nombreuse, puisque durant la première année, on peut estimer à 350 le nombre de prisonniers allemands en détention à Volubilis. À la fin de la Première Guerre mondiale, le départ des militaires entraîne une baisse dans le rythme des fouilles, fouilles qui seront menées de manière plus ou moins discontinue jusqu'à l'indépendance, mais avec une intensité beaucoup moins importante que durant cette Première Guerre mondiale. Ce matin, quelqu'un avait dit que des fouilles, ici en Espagne, avaient été plutôt paralysées. Au Maroc, la Première Guerre mondiale a plutôt bénéficié à cette exploration de terrain. La deuxième forme de fouilles menées, ce sont les reconnaissances et fouilles exploratoires. En 1908, est créé à Casablanca le Bureau topographique de l'état-major, un bureau qui sera transféré à Rabat en 1919 et qui portera le nom de Service géographique du Maroc. Ici, on a affaire à une brigade chargée de repérer, de décrire et de dessiner les vestiges archéologiques. Cette brigade parvient ainsi à produire une documentation de terrains variés qui prend différentes formes. D'abord, des répertoires des ruines, dans lesquels on va trouver des descriptions, des vestiges, qui seront illustrées de dessins, de plans, d'élévations, de photographies, de calques. Ces brigades produisent également des cartes, donc au 100 millième, au 200 millième, des cartes également au 50 millième. En plus de ce type de reconnaissance, l'exploration archéologique se déploie sur le territoire à partir de 1919, sur l'ensemble du territoire, avec l'ouverture de chantiers ponctuels et plus limités dans l'espace et dans le temps. Ces chantiers ont pour vocation de compléter les données fournies par les explorateurs modernes, d'accroître les connaissances scientifiques sur les sites antiques du Maroc, mais également d'évaluer le potentiel archéologique du pays. Le service des Antiquités s'appuie d'une part sur les dégagements effectués lors de l'aménagement des villes, lors de la construction de routes ou de chemins de fer, pour recueillir les données sur l'occupation romaine. L'exploration passe également par la localisation des stations incertaines de l'itinéraire d'Antona. Cette forme archéologique est appliquée en divers points. En diapositive, on vous a mis un exemple que reconnaîtra M. Calgarin, qui lui est cher, je pense. Le site de Rira, où on peut voir sur la diapositive qui est en bas, qui a été retravaillée par l'équipe qui a travaillé sur Rira, les différentes interventions en 1920-1921. La période qui court du début du protectorat à la Seconde Guerre mondiale fait intervenir un personnel divers aux compétences variées, notamment des civils, avec plus ou moins d'expérience archéologique, ainsi que des militaires. Le premier groupe, ce sont les archéologues de formation. Louis Chatelain, dont on sait qu'il a rédigé une thèse sur les monuments romains d'Orange, ancien élève de l'École française de Rome. Il arrive au Maroc en 1915. Il a été blessé au front. Il finit au Maroc. Il va diriger les fouilles de volubilisme, mais aussi l'ensemble des interventions autorisées par le service des beaux-arts et monuments historiques. Raymond Touvenot, qui a été abordé dans la précédente communication, qui a fait un saut ici, qui a été également à l'École française de Rome. Raymond Touvenot interviendra essentiellement sur volubilisme, mais également sur Banassa. Robert Etienne, dont on a entendu le nom tout à l'heure, qui a essentiellement fouillé volubilisme, et qui a publié le quartier nord-est de volubilisme. Armand Ruhlmann. Armand Ruhlmann, lui, était inspecteur des antiquités préhistoriques et directeur d'études à l'Institut des hautes études marocaines. Il est plutôt spécialisé dans la période préhistorique, mais il est arrivé qu'il fouille des sites d'époque romaine. Ensuite, on a des fonctionnaires du service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques. À Sala, par exemple, les travaux de déblément sont conduits par Jules Borelli, qui est aidé par une princesse, la princesse égyptienne Khadija Rey. Il met au jour la ville romaine sous les structures mérinides de Shella. Jules Borelli est juriste de formation, peintre, poète, mais il est surtout connu au Maroc pour la législation urbanistique au Maroc à partir de 1922. On a également M. Roulan-Maréchal, le prénom, je n'arrive pas à savoir comment il s'appelle, fonctionnaire de l'administration du protectorat français, Numismat Érudit. Il a été conseillé par René Cagna et lui entreprend notamment, à partir de 1923, l'étude des vestiges aux environs de Rabat. Émile Marcy effectue des fouilles qualifiées de méthodiques par le service des antiquités aux abords de l'exploration Mercurios. Alors, on n'a pas cité l'ensemble des noms qu'on a retrouvés dans les publications. On nous a donné quelques exemples. Et sur ces fonctionnaires, la difficulté, c'est de connaître leur niveau de compétence à proprement archéologique. Souvent, parce qu'en fait, ils n'ont pas publié, il n'y a pas eu de compte rendu de leurs travaux. Donc, on a du mal à évaluer leurs compétences archéologiques. Le troisième groupe, ce sont les militaires. Donc, on a vu, dès 1912, il est fait appel aux agents des brigades du service géographique de l'armée, qui ont acquis des savoir-faire archéologiques en Tunisie, en Algérie, pour repérer, décrire, dessiner les vestiges. Donc, ce personnel militaire peut se voir également, se voit confier un rôle de reconnaissance, mais il participe également à des fouilles. Ainsi, par exemple, à Banassa, excusez-moi, on a des fouilles qui sont menées en 1911 par le capitaine Venet. On a uniquement un rapport sur cette activité, sinon très peu de données. À Volubilis, qu'on a vu par les colonels Bouin et Énissar, à Elgour, on sait que le capitaine Pison dégage un grand monument circulaire daté de l'époque romaine. Donc, ainsi, sur cette première phase, archéologues de formation, savants, fonctionnaires savants, militaires, travaillent ensemble et participent à la reconnaissance et à l'exploration du terrain marocain. Alors, s'agissant des sites antiques, l'action des archéologues de formation comme des savants se rejoint sur le fait d'explorer essentiellement la période romaine. Les fouilles anciennes se donnent ainsi pour objectif la mise au jour des objets ou monuments se rattachant à l'Antiquité romaine, donc arc de triomphe, basilique, inscription, mosaïque, statuaire de bronze ou de marbre. Hop, voilà quelques photographies. Donc, la méthodologie, ici, on essaye d'atteindre l'époque romaine, les couches supérieures sont détruites, ne sont pas documentées et donc les périodes postérieures à la période romaine sont perdues, notamment sur les secteurs qui ont été fouillés à l'époque. L'archéologie fait également partie du projet colonial dans la mesure où elle est employée pour légitimer la domination française sur le territoire qui fut par le passé dominée par Rome. Donc, je vous donnerai une citation de Louis Chatelain. Il écrit en 1920 « Les souvenirs de l'Antiquité dans cette Afrique du Nord où nous sommes les continuateurs de Rome, nous sommes Français du Maroc dans les conditions où se trouvaient vis-à-vis de la métropole les Romains d'Afrique. Plus nous aurons de documents sur l'histoire de cette occupation, mieux nous serons à même d'assurer à notre pays une suprématie plus durable encore que celle de Rome. » Ce type d'écrit, en fait, moi, je le retrouve dans les documents jusque dans les années 30. À partir des années 30, en fait, on ne retrouve plus ce type d'écrit. Alors, il faut tout de même nouer en ce propos, car bien que l'essentiel des recherches soit consacré à la période romaine, on a également des travaux sur la préhistoire, notamment les travaux de Ruhlmann, des travaux sur la période punique, notamment sur la côte atlantique. Et un autre aspect, c'est tout ce qui est préservation du patrimoine, classement des sites et monuments historiques où la période du protectorat a eu un impact assez important, notamment, par exemple, sur le classement des Médinas. Donc, il y a, je pense, une étude à faire sur cet aspect, mais en corrélation avec les actions qui ont été menées sur d'autres périodes du Maroc. Alors, durant les années 30, on a noté quelques changements, notamment dans les travaux de Raymond Thouvenot, donc les travaux qu'il a menés à Volubilis et à Banassa, avec une méthodologie qui est en évolution et une approche historiographique renouvelée. Donc, au niveau méthodologique, on observe le recours à une documentation plus riche, donc avec des plans des habitations, plus de photographies, plus de sondages. On retrouve également des traces de journaux de fouilles tenues au jour le jour. et on note également un intérêt pour d'autres thématiques, par exemple l'habitat, les témoignages sur le christianisme, la céramique. On s'intéresse également à la zone espagnole, l'économie, les relations entre la Tangitane et d'autres provinces. Donc, notre césure, en fait, s'arrête là, puisque à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on pense qu'il y a vraiment une nouvelle archéologie qui se met en place au Maroc, à la fois du côté espagnol et du côté français. Pour la zone nord du Maroc, sous influence espagnole, on peut partager, on peut répartir les activités archéologiques en deux grandes périodes. La première, qui va de 1912 à 1939, elle est caractérisée par une instabilité politique et l'occupation militaire des territoires. La deuxième période va de 1940 à 1956 et elle est caractérisée par la dictature de Franco. Pour la première période, on peut également la subdiviser en deux phases. La première, de 1912 à 1927, qui, autre qu'aux ouvrages, par exemple, ceux de Soraya de Blanes et ceux d'Anjel Cabrera, qui signalent certains sites, il est défini par le début des activités menées presque toutes par un certain César Ruiz de Montalban, qui a bénéficié du soutien des responsables militaires et a pu effectuer de nombreuses explorations dans la vallée d'Ouad Martil comme sur celle d'Ouad-le-Cos. Il doit réaliser aussi un travail sur la zone de Xarsher. Il a fait un plan, un croquis et des photos du secteur compris entre Ouadalien et Ouadermal. Ces rapports d'axilographique présentés à la Junta Supérieure des Monumentos Históricos et Artísticos ou à la Junta Centrale des Monumentos sont parfois moins connus que le rapport édisé par Manuel Gomez Moreno, un cathédratico de l'Università Centrale de Madrid, qui, à la demande de la Junta des Monumentos Históricos, visite le site de Samouda en 1929 et redise son rapport. Dans cette phase, commencent à se nouer les premiers contacts entre archéologues français et leurs homologues espagnols. On a ici un témoignage de César Louis de Montalvin qui fut invité avec son copain, avec son compatriote Carlos Queiroz pour effectuer une visite au site de Salah et de Volubilus où ils étaient guidés par Louis Chatelain qui était alors chef du service des antiquités au Maroc. Et à l'issue de cette visite, Montalvin redise son rapport impressionnés de l'ambiaché des studios à Salah et Volubilus. Pour la seconde phase qui s'étend de 1927 à 1939, Montalvin poursuit ses activités à divers endroits comme en témoignent ses multiples rapports sur le jardin des Espérides et l'île du temple de Melkart. Ce texte est illustré par des photos aériennes prises de l'avion des escadrilles de l'aérodrome de Ouamara. Ouamara, c'est un petit village qui se trouve à côté de l'arrache de Lexus. Puis, envoyé par la rente supérieure des monuments, il visite pour la première fois la zone orientale et rédige son rapport Memoria sobre la ciudad de Gazaza en 1930. En 1933, il dresse une carte archéologique de la zone du protectorat espagnol dans laquelle il limite le territoire de chaque tribus et localise plus de 46 sites archéologiques appartenant à différentes époques du paléolithique jusqu'à l'époque arabe. Parmi d'autres écrits, on peut citer un rapport de César-Louis du Montalbain qui a pu profiter de ce temps de paix pour explorer des régions à l'intérieur du Puyé et il a fait un rapport sur ces expéditions intitulées Explorationes en la Kabila de Somata en 1938. A ces travaux, nous pouvons ajouter ceux de Hugo Obermeyer qui a visité la zone et a présenté à Tétouan devant de autres personnages en un notable conférencia ante la Junta de Monumentos de Maroukos en 1928. On peut aussi ajouter quelques articles d'Angelo Guerigli. La seconde période qui s'étale de 1940 à 1956 peut elle aussi être partagée en deux phases. La première de 1940 à 1948 est dominée par les travaux de Pilayokin Teruataure qui fut désignée inspecteur du fouille et directeur du nouveau musée archéologique à Tétouan. Elle consacre tout son temps au fouille de Tsemouda et à l'organisation du musée tout en publiant de façon régulière les résultats du fouille. Toutes sans oublier de signaler les découvertes de provenance éparses. Donc à la fois il s'occupe de Tsemouda du musée et étant le conservateur du musée il diffuse les informations qui lui parviennent d'autres régions comme une découverte d'une tombe néolithique de la région de Ouadlaou et une autre découverte avec des vestiges romains dans la région appelée d'Archaoui et aussi il a rédigé un article sur les gravures rupestres les seules gravures rupestres découvertes au nord du Maroc dans l'attribut de Bénicef. Et je profite pour ouvrir une parenthèse pour profitant de notre présence à la Casa de Velázquez pour parler d'un document qui est une lettre du directeur adjoint de la Casa de Velázquez à M. Quintero Attaori la lettre date de juin 1933 ce n'est pas le directeur François Dumas mais c'est le directeur adjoint qui a envoyé cette lettre à Pila Yoquinto Attaori au sujet de la participation de Maria Maastruc qui était pensionnaire de la Casa au fouille que ce dernier est dirigé dans la province de Cadiz. Cette lettre témoigne de la présence de jeunes archéologues français au sud de l'Espagne mais de notre part elle prouve l'appartenance du Maroc à ce réseau scientifique. Au cours de cette première phase qui va de 1940 à 1946 on peut citer d'autres chercheurs qui ont travaillé sur le nord du Maroc soit directement soit juste pour décrire quelques objets on peut citer par exemple Antonio Arivas Palau Eduardo Ripoll Perello Antonio Beltran Martinez Antonio Garcia Evelido et Carlos Peri Darwig qui se sont limités à l'étude des objets découverts ou à mettre le point sur l'état des recherches ou à fournir dans le dernier cas le rapport de leur prospection. Toujours dans le cadre des contacts entre archéologues français et espagnols nous pouvons citer pour ce cadre la visite d'Ori-Montouvenon au musée des Tétouans vers 1950 suite à laquelle elle a publié Promenade archéologique de Tétouans. Donc la dernière période se termine par l'arrivée de monsieur Miguel Taradel qui avec des méthodes nouvelles il a pu atteindre à Lixos les niveaux les plus profonds de l'occupation phénicienne et a pu à travers les prospections méthodologiques découvrir quelques sites sur la côte méditerranéenne. Et je cède la parole à ma collègue. Donc comme l'a dit mon collègue Mourcier après la seconde guerre mondiale et donc dans la même perspective que leurs homologues espagnols les français recourent aux fouilles stratigraphiques sur plusieurs sites antiques au nord du Maroc et du côté espagnol comme du côté français les travaux de terrain répondent à un questionnement scientifique précis suivent un protocole de fouilles clairement établi dans le but de retracer l'occupation des sites dans leur globalité historique en prenant en compte toutes les phases d'occupation. On assiste également à un renouvellement du questionnement historiographique sur la période antique avec un intérêt porté également à la période pré-romaine phénicienne punique et mauretanienne. Un exemple de fouilles on va partir sur celle de Rira voilà donc Maurice Ozena ouvre un sondage sous la forme d'une tranchée de 15 mètres de long 3 mètres de large et d'environ 6,5 mètres de profondeur dans la partie extrême occidentale de la colline ce sondage avait pour finalité de retrouver les structures qui avaient déjà été fouillées dans les années 20 et de rechercher donc les traces d'un établissement pré-romain et donc ce que parvient à faire donc Maurice Ozena à Rira il en est de même donc à Banassa avec Raymond pardon toujours Ozena et Armand Luquet à Volubilis donc c'est toujours Maurice Ozena qui fouille et donc à Mogador André Jodin et Asala vraiment à la fin des années 50 voilà c'est ça Jean Boub une nouvelle méthodologie également donc on a beaucoup parlé de l'école française de Rome donc à partir de à partir de 1959 on voit une équipe élargie de membres de l'école française de Rome donc ils vont mener différentes interventions sur le camp et la ville et donc on a vraiment une nouvelle forme d'implication des archéologues où on fait appel véritablement par rapport à la première période à des archéologues de formation qui travaillent en équipe élargie de manière à avoir des fouilles de plus grande envergure et qui publient puisque les travaux de Tamousida ont été publiés très rapidement donc en conclusion l'archéologie espagnole et française au Maroc donc c'est le prolongement comme on l'a dit des explorations qui avaient déjà commencé au 19e siècle donc la contribution des militaires des diplomates des fonctionnaires des religieux aux travaux de terrain à la fois dans les publications et dans les publications et également donc confirment le lien qu'il y a entre l'oeuvre scientifique et l'action politique alors les archéologues espagnols et français ont contribué à une connaissance scientifique de la période antique au Maroc ça c'est indéniable donc on a un leg de ce côté là ils sont à l'origine aussi de l'écriture de cette partie de l'histoire pour le Maroc après l'indépendance on assiste à une continuité dans l'action des français et des espagnols sur le territoire marocain même si en fait dans un premier temps les français ont une mainmise on va dire au niveau des implications avec le retour des espagnols plutôt dans les années 80 on parle de continuité plutôt dans le cadre des mixtions mixtes qui se mettent en place donc qui vont associer donc maintenant des archéologues marocains associés à d'autres nationalités et donc en l'occurrence souvent espagnols et français par contre on relèvera on va relever quand même qu'aucun Marocain pendant la période du protectorat n'a été formé à la discipline archéologique d'où le fait que on dise qu'en fait les français et les espagnols sont à l'origine de l'écriture de cette histoire et les traces de ce partage sont encore visibles aujourd'hui puisque les espagnols interviennent essentiellement dans le nord du Maroc les français sur les sites qu'ils ont explorés à l'époque du protectorat juste deux exemples Volubilis on n'a aucun espagnol qui est intervenu et Atamouda aucun français sauf Maurice Lenoir très rapidement sur le camp et nous-mêmes on en est un témoignage puisque moi ici je suis du nord donc je travaille sur les espagnols moi je suis en France donc je travaille sur les français et du sud voilà merci applaudissements Merci.